Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. A moins de 6 mois des élections municipales, France 3 Bourgogne donne la parole au maire des grandes villes de notre région, après celui du Creusot et avant ceux d'Auxerre et de Dijon. C'est aujourd'hui Denis Thuriot, le maire de Nevers, qui est l'invité de Dimanche en politique. Bilan de son mandat, compte des promesses tenues ou non, il réagira aussi à la vision que les Nevers soient, ont de leur ville. Il nous dira enfin où il se situe sur l'échiquier politique dans un contexte national très flou. Et vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter en direct cette émission avec le hashtag DimPaulBourgogne. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation en direct ce dimanche matin. D'abord, un mot sur l'événement politique de la semaine, les obsèques lundi de l'ancien chef de l'État Jacques Chirac. Et cette photo, les honneurs militaires rendus par Emmanuel Macron à Jacques Chirac, vous, élu en termes itérandiennes, successeur de Pierre Bérégovoy, comment avez-vous vécu cette disparition ? Écoutez, la mise à l'honneur d'un chef d'État qui a fait deux mandats présidentiels, donc qui a compté pour la France, était un homme proche des gens. Après, chacun ses obédiences politiques, mais encore une fois, on peut tout à fait respecter la fonction et l'homme. Donc j'ai considéré que le choix d'Emmanuel Macron de rendre les honneurs, notamment militaires, était justifié. Alors juste la veille, il y a une grande partie de la nuit, il y a une autre photo qui est assez symbolique, c'est cet afflux de gens venus rendre hommage à Jacques Chirac, aux Invalides, les Français qui rendent hommage à leur ancien président, à l'ancien maire de Paris. C'est finalement le rêve de tout politique, de son vivant, d'être aimé par les gens, non ? Écoutez, même si je ne suis pas forcément un défenseur de la politique professionnelle, il faut reconnaître que Jacques Chirac occupait à peu près toutes les fonctions. Je crois que ça a été le seul Premier ministre par deux fois dans des gouvernements différents. Et donc il avait une aura auprès des gens et il avait une simplicité, je crois, auprès des gens. Donc ils le lui ont rendu et c'est tout à fait normal. Et voilà, cette foule démontre que et un président de la République et un maire de Paris, je crois que les deux fonctions finalement quelque part sont très différentes, mais ce sont celles auxquelles les Français sont le plus attachés. L'ancien maire de Paris, il peut être une source d'inspiration pour le maire de Nevers actuel ? Difficile de comparer. Nevers est peut-être la très grande banlieue de Paris. Moi, ça ne me dérange pas sur le plan économique. C'est difficile de comparer deux villes très différentes. Mais en tout cas, ce que je constate pour évoluer parmi les maires depuis plus de cinq ans maintenant, c'est que quelle que soit la taille de la ville, on est souvent confronté aux mêmes difficultés. Après, à chacun sa proportion. Alors, toujours pour parler des maires, il y a une semaine, l'agression du maire de Montbrison, dans la Loire. Une femme de 34 ans a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis ce mercredi par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour avoir craché et insulté Christophe Basile. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On sait que vous-même, vous avez été confronté à ce type d'agression à plusieurs reprises. Les gens n'aiment plus leur maire ? Non, je ne crois pas. Mais je crois que ça participe à l'air du temps, malheureusement, qui a peut-être, sans vouloir être excessivement réactionnaire, mais je crois que l'éducation, ce n'est pas réactionnaire. Il y a un manque de respect, parfois, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi des générations très bien. D'ailleurs, l'âge de la personne condamnée ne démontre pas qu'on est forcément jeune. Je crois qu'il y a une difficulté aujourd'hui au respect. J'ai effectivement été moi-même victime de violences physiques. Mon domicile a été aussi pris à partie. La société a changé. Avant, on aimait beaucoup son maire. Qu'est-ce qui se passe ? Mais je crois qu'il y a une grande majorité de gens qui continuent à aimer leur maire. Et de temps en temps, il y a des gens qui dérapent. Et on parle souvent des gens qui dérapent. Et souvent, malheureusement, pas assez de ceux qui sont plutôt en adéquation. En tout cas, dans le respect. Et je constate que souvent, des gens viennent me voir en me disant « Écoutez, je n'ai pas voté pour vous. » Je trouve ça d'ailleurs très sympathique de me le dire. Ils ne sont pas obligés. Mais je reconnais que ça permet un échange. Donc, c'est ça le respect, l'échange de respect. On ne peut pas être d'accord. Mais en venir aux violences ou aux menaces de mort, comme parfois j'ai été aussi la cible, c'est inadmissible dans notre société républicaine. Non, au contraire, ça me renforce dans la volonté d'essayer de contribuer à changer les choses. On sait qu'il y a beaucoup de maires qui ne veulent plus se représenter, notamment pour ces raisons-là. Et puis, la responsabilité qui repose sur nos épaules, qu'elles soient pénales ou civiles. Il faut une protection du maire, qu'elles soient automatiques. On n'a pas besoin de la voter au conseil municipal. Il faut un certain nombre de mesures. Le Sénat s'est emparé de ces difficultés vis-à-vis des maires. Je pense que beaucoup de maires, quelle que soit leur tendance politique, je peux constater que la plupart font de leur mieux. Et ce n'est pas simple de faire de son mieux. au profit de l'intérêt général. Ça, il faut le reconnaître et le concéder. Alors, Denis Thuriot, avant de nous dire ce que vous comptez faire et quel est votre bilan, vu par vous-même, le bilan de leur maire par les Neverssois, j'aime, j'aime pas à Nevers. Propos recueillis par notre équipe sur place, Rémi Chidène et Tania Gomez. J'aime bien Nevers, le côté historique de la ville. C'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup perdu. Parce que déjà, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Parce qu'il n'y a plus de travail sur Nevers. Le calme, la ville, centre-à-vis. Vous voyez, c'est pas mal, maintenant. On est bien. Ils ont fait des travaux et tout. Ils ont fait des branches et c'est bien. Il y aurait beaucoup d'entretiens à faire. Vous n'avez jamais passé là-bas ? C'est vraiment le délapes, c'est vraiment le... Voilà, c'est ce que je dis. Son architecture, son histoire, etc. Bon, ce qui est triste, c'est qu'elle n'a pas évolué pendant de nombreuses années. Et c'est difficile de la faire revivre actuellement. C'est dommage parce que c'est une ville qui meurt, quoi. Avant, j'habitais à Nantes. J'habitais aussi dans une grande ville dans le sud. Et il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes et tout ça. Et depuis que je suis ici, il n'y a jamais rien, quoi. Donc, tout se passe bien. Il n'y a pas assez de magasins, je trouve. Pas assez d'endroits où on peut sortir aussi. Du coup, on s'ennuie beaucoup. La rue Saint-Martin interfète mon lieu de travail qui est superbe. La Porte de Paris, le petit théâtre. On a un cadre de vie calme, beau. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous aimez moins, des choses qui vous posent plus de problèmes, qui pourraient être changées ? Alors, je dirais la circulation sur les traitoires. Plus de magasins de proximité, des magasins de bouche. Voilà. La maison de la culture, là, qui est rénovée, qui, effectivement, il le fallait, quoi. Elle n'était pas très belle et là, on est en train de le faire. La ville est propre et puis, mais il y a beaucoup de magasins fermés aussi. Alors, on va en venir dans un instant, bien sûr, à la question du commerce de centre-ville, qui est une question récurrente, notamment à Nevers, mais pas seulement. Mais la première question, c'est un peu comment on fait pour continuer à garder une attractivité dans une ville moyenne comme Nevers ? Comment faire en sorte que les jeunes et les familles s'y installent ? Comment faire en sorte qu'on ne perde pas d'habitants de Niturieu ? Alors, moi, je n'étais pas confronté, quand j'ai été élu, à comment garder de l'attractivité, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. J'étais confronté à comment en recréer. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est plus compliqué encore, c'est ça ? C'est plus compliqué. En même temps, on peut partir à la fois quelque part de page blanche et se donner de nouveaux angles d'attaque, si je puis dire. Mais voilà, Nevers est à moins de deux heures de Paris. On sait qu'on a pâti du non-développement de la 77, de l'absence de TGV que voulait faire venir Pierre Bergoua, etc. Tout ça, ce sont des grands projets qui nous auraient désenclavés. Et ce paradoxe d'être en centre de France, et peu de gens forcément savent où nous sommes, c'est ça qui est un paradoxe. Et donc, il faut retrouver l'image. Mais derrière l'image, il faut du fond. Et le fond, il faut retravailler les filières classiques, l'automobile, le charolais, etc. Mais ça n'a pas suffi. Et effectivement, nous avons perdu 13 000 habitants en 25 ans, ce qui est rare à ce point-là. Ça a été le cas dans beaucoup de villes médianes, mais rare pour une ville vraiment positionnée en centre de la France. Donc l'enjeu, c'était aussi de partir sur l'innovation, les nouvelles technologies qui vont nous aider aussi sur le développement durable derrière. Et donc d'avoir créé des choses nouvelles qui font qu'aujourd'hui, on a des familles qui s'installent à Nevers. Il faut sortir aussi de ce négativisme dans lequel on était trop longtemps. C'est des clichés. Il n'y a plus assez de commerce. Oui, toutes les villes sont confrontées à ça. Oui, mais on entend quand même ces habitants de votre ville qui parlent. Quand on a croisé une jeune, alors qu'on a pas mal de personnes âgées qui nous ont dit qu'il n'y a plus de jeunes à Nevers. Donc il y en a encore, visiblement, on en a croisé. Mais par contre, cette jeune fille, elle dit qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Mais c'est faux. Alors je l'invite à passer une journée avec moi. Je fais des journées en mer. Une journée en mer, une journée avec moi. Elle va vivre ce que c'est qu'une journée de mer ou de Président d'Aglo ou les deux. Et puis, c'est celle qui a dit, je crois, je m'ennuie. Alors moi, je ne me suis jamais ennuyé à Nevers. Vous n'avez pas exactement le même âge. Elle n'a peut-être pas, sans vous faire offense, elle a peut-être d'autres envies, d'autres... Alors, qu'elle aille sur le programme d'Amiens de la Culture. Du petit théâtre que nous avons ouvert, de nouvelles programmations culturelles, du café Chardon, du jazz qui va commencer. Franchement, tout l'été, il y a eu des choses. Je défie ceux qui s'ennuient de le faire pour de vrai. Parce que s'ils veulent sortir tous les soirs, ils peuvent le faire, même à Nevers. Et oui, même à Nevers. Alors, on a vu une photo derrière vous, il y a deux petites secondes. Celle d'un commerce fermé à Nevers. Une des villes où le taux de vacances commerciales les plus importants de France. Comment est-ce qu'on inverse la donne ? Il y a eu l'initiative Nevers-Cœur de Ville. Notamment, vous avez reçu la ministre Jacqueline Gourault pour lancer cette opération. Vous étiez même l'un des pionniers en France en la matière. Est-ce que c'est suffisant ? Et est-ce que ça commence déjà à produire ces effets ? Et j'étais encore avec Action Logement avant-hier qui va beaucoup investir sur la rénovation des logements parce qu'on a des gens qui reviennent vivre en centre-ville. Mais il faut aussi des logements qui conviennent, qui soient dignes du XXIe siècle et qui soient salubles. Et là, il y a un vrai dossier sur la rénovation de l'habitat dans le centre de Nevers. Vous avez beaucoup de commerces, comme partout d'ailleurs, où le commerçant habitait au-dessus. C'est fini de ce temps-là. Par contre, il faut créer des ouvertures différentes, il faut recréer des logements. Et la ville va d'ailleurs investir par son droit de préemption. On va racheter quelques cellules pour maîtriser le coût du loyer, pour les rénover, pour proposer des cellules plus grandes. Les logements ? Les deux, en bas. Les commerces aussi ? Mais il y a des trop petites cellules qui n'intéressent pas certaines chaînes. Et donc, si on réunit des cellules parfois à côté, on va profiter que certaines soient vides côte à côte pour en faire qu'une. Et donc, c'est le rôle aussi d'une ville, après, la remettre sur le marché, etc. Il y a une dame qui dit « Il faudrait plus de commerce de bouche ». Est-ce que vous avez conscience d'un manque de commerce, de proximité en centre-ville à Nevers ? Alors, ce dont j'ai conscience, c'est que quand je suis arrivé en 2014, 24% de vacances commerciales. Voilà. Aujourd'hui, ça a baissé. C'est fragile. Alors, c'est quoi le chiffre ? Je suis prudent. On doit être autour de 19%. Non, on doit être autour de 19%. C'est compliqué parce que vous avez les calculs, c'est idoline, c'est jamais exactement le même périmètre. Non, mais ça reste parmi les plus importants de France. Oui, mais ils baissent. Aujourd'hui, j'ai plus de commerce qui ouvre que de commerce qui ferme en centre-ville. Voilà. Maintenant, je suis humble parce que ce n'est pas simple, mais la première des choses... Simple et dans quelle mesure ça dépend que du maire ? La première des choses, ce n'est pas le maire, c'est le consommateur. Bien sûr. Et moi, je vois parfois des gens qu'on interroge sur des parkings de vente-surface. Très bien, c'est de l'emploi, elles existent et je ne vais pas les démolir comme parfois ceux qui les avaient autorisés voulaient faire aujourd'hui, voulaient m'encourager et démolir. Bien évidemment que non. Par contre, ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse vivre en complémentarité. Et dans mes rencontres très fréquentes avec les Neverssois, notamment dans des petits groupes où les gens peuvent s'exprimer, souvent, ils me disent « J'aimerais bien, mais je lui disais que vous y allez. » Ah ben oui, c'était pratique. Quand j'avais oublié Catia Road, j'y allais. Comment voulez-vous qu'un commerce vive ? Donc, il faut savoir ce que l'on veut. On veut du cycle, mais pas de piscicla parce que ça gêne. On veut du commerce de centre-ville, mais on va faire ses courses ailleurs en périphérie. Voilà, il y a une contradiction chez les consommateurs. Cependant, c'est au maire d'impulser le changement, d'impulser une nouvelle vision de cette façon de consommer. Alors, vous avez fait quelque chose. Vous avez, par exemple, instauré le stationnement gratuit en centre-ville, dans les fameuses zones bleues. Est-ce que c'était vraiment la bonne solution ? À l'heure où Greta Thunberg mobilise les jeunes pour le climat, pour sauver la planète, vous, vous incitez les voitures à venir jusqu'au centre-ville. On voit cette photo du parc-maître caché parce qu'il ne sert plus beaucoup. Ils sont démontés, même. Mais voilà, les grandes paroles, les grands principes, très bien. Moi, j'invite Greta Thunberg à venir être maire de Neuvers. Pierre Lurac, ça n'est pas si simple. Donc, voilà, je ne rejette pas tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas l'idée. Simplement, dans mes engagements, dans nos engagements de mon équipe, il y avait la relance du commerce. C'est passé par de nouveaux axes de circulation. Avant, il y avait 30% de voies pénétrantes et 70% qui sortaient. On a rééquilibré. Ça n'est pas l'heure de chasser la voiture. Mais un jour, il n'y aura plus besoin de la voiture. Il y a la voiture autonome qui arrive. Donc, je suis en train de penser aux Neuvers de demain, à la proche périphérie où les voitures iront se stationner toutes seules. Alors, bien sûr, tout le monde n'aura pas de véhicule autonome de suite. Mais ça pourrait être pour les véhicules. Alors, le prochain mandat, c'est quoi ? C'est la piétonnisation plutôt, non ? Alors, moi, je serais pour développer un peu plus la piétonnisation. Mais je travaille vraiment très en lien avec les commerçants. Je pourrais pouvoir le dire et pourrons vous le confirmer. Parce qu'il y en a qui ne sont pas très favorables à la piétonnisation parce qu'ils aimeraient que la voiture du client arrive jusque devant leur porte quasiment. Oui, mais ça, il faut changer nos habitudes. Et pourquoi j'ai fait le stationnement gratuit ? Je ne dis pas que c'est valable dans toutes les villes. Pour moi, si ça ne marche pas, je perds 700 000 euros par an. Pour moi, si ça marche, c'est un investissement. Si les commerces me disent que je retrouve du chiffre d'affaires, je vois des gens que je ne voyais pas, je vois des jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens de payer le stationnement, ça semble être le cas. Voilà, il faut un peu de recul pour tout cela. Vous imaginez que je ne vais pas perdre pour la ville 700 000 euros par an si on me dit que ça ne va pas mieux et tout se casse la figure. Par contre, refaire par exemple l'aménagement urbain, je prends l'exemple de la rue Saint-Martin qui était une rue très commerçante qui n'était plus du tout. Si une version était attentive, il y a quatre nouveaux commerces. Il y en a deux qui ont l'intention d'ouvrir. Ils m'ont dit, si on n'aura pas fait l'aménagement urbain, je serais allé en périphérie et cette rue serait restée déserte. Donc, à nous d'impulser, vous avez raison, à nous d'améliorer le cadre de vie. Et puis, quand les gens viennent consommer en cœur de vie, la plupart du temps, c'est pour se promener, c'est pour être dans un cadre agréable. Alors, justement, une photo, c'est celle du Beffroi, un symbole de Nevers s'il en est. Symbole parfois d'un Nevers en mauvais état, d'un Nevers délabré que vous peinez à restaurer parce que ça a un coût, tout simplement. Est-ce que c'est difficile d'entretenir tout ce patrimoine ? Et est-ce que c'est d'autant plus difficile quand parallèlement, on fait le choix de baisser la fiscalité, ce que vous avez essayé de faire ? Pendant trois ans, malgré une grosse baisse de dotation, à l'excès décidé par le précédent gouvernement. Mais du coup, ce Beffroi, c'était le symbole, pour moi, de Nevers qui se casse la figure. Pardonnez-moi, c'est un peu familier. Et ce n'était pas prévu. Et là, c'est le cas. Et c'est un million et demi. Et c'est le million et demi que j'aurais pu mettre dans la rénovation du stade de la Barade qui accueille les championnats de France d'athlétisme et qui le mérite et que je ne pourrais pas faire dans ce mandat-là. Il faut que les Nevers soient, elles le sachent. Par contre, ce Beffroi aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est peu visible, donc peu à vertu électorale, comme on le dit souvent. Mais moi, ça m'est dégagé, celui-là en responsabilité, la longueur de la panne de ce Beffroi imbriquée dans les maisons est supérieure à celle de la cathédrale de Bourges. Vous imaginez ce bâtiment, la complexité qu'il a. Et oui, je dis qu'avant, on savait qu'il fallait le refaire, qu'on ne l'a pas fait. Donc, on nous a laissé ce cadeau empoisonné. On assume. Par contre, quand j'ai été élu, j'ai reçu l'ancien architecte des monuments historiques. Il m'a donné la note 20 millions pour ne pas que ça tombe. L'hôtel de ville, la porte de Paris, les églises. Le Beffroi, c'est un symbole d'une ville qui est compliquée à entretenir. Exactement. Donc, on a mis chaque année 3, 4, 5 millions par an. On a planifié et on y arrive. Et c'est compliqué. Mais on a une aide supplémentaire de la DRAC qui est bien consciente des difficultés. Nevers est le deuxième patrimoine de Bourgogne, après Dijon. Ça a été rappelé par une personne que vous avez interrogée dans la rue. C'est une de nos richesses. Mais un patrimoine, s'il est en train de tomber... Pour une ville moyenne, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, c'est une richesse touristique. On a beaucoup de touristes et en le rénovant, on se remet à niveau. Mais il n'y a pas que ce patrimoine match est rénové. Il y a le patrimoine naturel. La Loire, tourner la ville sur la Loire, c'était complètement inexistant auparavant. Le patrimoine sportif, le patrimoine culturel, le théâtre, la maison de la culture, on en a parlé. Et le café Charbon, dans le même mandat, on aura lancé 3 ou réalisé 3 rénovations. On parlait de fiscalité. Vous avez fait le choix de baisser la fiscalité à Nevers. C'était un de vos engagements de campagne. Moins que prévu finalement en raison des baisses de dotation ? Parce que quand on a décidé ça dans la campagne en 2013, on ne connaissait pas quelles sources on serait mangées par l'ancien gouvernement. Donc il faut être raisonnable. Au bout d'un moment, on ne va pas trouver la ville. C'est ça que vous voulez me dire. L'actuel est mieux, gouvernement. Oui, ça c'est clair. Je ne vais pas vous dire le contraire. La problématique, elle est surtout pour Nevers. Il faut s'adapter. Ce n'est pas parce qu'on décide quelque chose à l'instant T, celui qui ne sait pas s'adapter, il va conduire la ville dans le mur. Donc oui, on a dû modifier. Cela étant dit, au niveau de la taxe d'habitation qui va bientôt disparaître, et beaucoup de Neversois vont être concernés d'ores et déjà par cette disparition, nous sommes en deçà du taux moyen des villes médianes. Donc on a déjà fait ce progrès-là. En taxes foncières, il reste encore un peu d'efforts à faire. Vous aviez pris 85 engagements de campagne lors de la dernière élection. Vous en êtes où aujourd'hui ? Ce n'est pas les 101 propositions, mais presque. Oui, j'apprécie beaucoup que vous le disiez parce que je n'ai pas fait de promesses. Moi, je ne fais jamais de promesses. Comme ça, on est sûr de ne pas le dire. J'ai dit engagement de campagne. Non, non, mais c'est très bien que vous avez dit ça parce qu'on me dit vos promesses. Moi, je n'ai pas fait de promesses. Mais vous êtes bien obligé de vous engager dans les électeurs. C'est mon côté peut-être avocat. Le contrat actuel, j'ai fait des engagements. Donc les engagements, ça ne serait pas que c'est un contrat entre notre équipe et les Neversois. On est autour de 95% de réaliser ou de lancer plus des projets qu'on n'avait pas prévus tels que le Beffroi ou d'autres choses, évidemment. J'ai envie de vous montrer une autre photo, celle d'un stéthoscope qu'on va voir arriver pour lutter contre le manque de médecins. Il y a désormais une première année de médecine à Nevers. Alors, deux questions. Est-ce qu'elle va être pérennisée ? Et est-ce que, comme le souhaitent certains étudiants et leurs familles, on peut voir arriver une deuxième, une troisième année de médecine à Nevers ou est-ce que vraiment ce n'est pas l'objectif et c'est impensable ? Je vais être très clair là-dessus. Tout comme l'hélicoptère sanitaire que nous n'avions pas. La ville la plus éloignée de Bourgogne, du CHU de Dijon, n'avait pas d'hélicoptère sanitaire. Vous imaginez les conséquences. grâce à vos bons rapports avec le gouvernement, à Agnès Buzyn. Et au président de la République. Je l'ai reçu, souvenez-vous, quand il était candidat à l'hôpital, au centre-hospital Pierre-Bérigaud. Je lui ai expliqué les problématiques et je lui ai dit je ne demande pas de privilèges mais je demande à ce que la Nièvre, on arrête de l'écarter, on arrête de la sous-estimer. Et donc oui, j'ai sans doute contribué parce que je ne suis pas tout seul. Il y a aussi des parlementaires, il y en a d'autres qui se sont battus là-dessus. Mais aujourd'hui, cette proximité permet effectivement qu'on ait été enfin tendus sur l'hélicoptère sanitaire et nous recevons avec le président du département le doyen de la faculté de médecine de Dijon le 23 octobre pour choisir le site où seront dispensés les premiers cours de cette première année. Mais mes échanges avec la ministre de la Santé me laissent espérer que nous arriverons à un cycle de trois ans à terme. Donc nous aurons enfin cette formation médicale. La réforme de la PACES nous y aide. Mais ça aussi c'est important. C'est une formation de Niturio parce que c'est une demande forte notamment des étudiants qui se lancent en médecine à Nevers. Mais j'en ai déjà échangé avec la ministre de la Santé. Après tout ne dépend pas d'elle. Mais j'étais avec le directeur de cabinet du président de la République il y a 15 jours à l'Élysée. Je lui ai reparlé de cet enjeu. Et donc oui, je vais tout faire, contribuer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est moi qui fais tout. Mais quand on s'y met tous, c'est plus facile. Et sur la santé, on est tous d'accord. Donc voilà, j'espère qu'un jour en proposant un cycle d'études de santé de 3 ans. Plus l'école d'ergothérapie, l'école de kinésithérapie qui va ouvrir en 2020. Et enfin, une antenne d'IUT en 2020. Les moyens vont nous être donnés. Alors vous savez, pendant les campagnes des élections municipales, il y a le fameux sentiment d'insécurité qui revient. Alors je vous propose de parler de sécurité et notamment avec une photo de caméra de vidéoprotection. Vous avez développé la vidéoprotection en centre-ville, armée, la police municipale. Est-ce que les quartiers en périphérie ne doivent pas aussi bénéficier de ce système de vidéoprotection ? Mais ils ont bénéficié. Et j'ai maillé la ville. Malheureusement, pas autant que j'aurais voulu parce que ce sont des budgets, même si on est aidé par l'État. Et je compte poursuivre. Et aujourd'hui, j'ai été moi-même longtemps contre. En tant qu'avocat, je suis très attaché aussi aux protections individuelles. Mais en tant qu'élu, aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est une nécessité. Et certains commerces, notamment en quartier prioritaire, nous demandent des caméras. Maintenant, si on parle de sécurité, je rappelle que là où il y a le plus d'infractions, ce n'est pas dans les quartiers soi-disant difficiles ou prioritaires, c'est en centre-ville. C'est en centre-ville. Donc, on a maillé principalement le centre-ville. C'est pour ça que vous avez priorisé le centre-ville en matière de vidéo protection. On a maillé sur les sorties de ville parce que ce qui est intéressant, c'est de suivre quelqu'un. Et les résultats, effectivement, sont très favorables. Sans doute à la fois un peu de dissuasion et surtout arrêt de l'impunité. Si on laisse des gens impunis, c'est la récidive. Je le sais bien dans le cadre de mon métier qui est encouragé. Mais ces caméras, aujourd'hui, vous en avez dans tous les quartiers de la ville. Et j'y tenez. Et ça va continuer à se développer. Si nouveau dans le quartier du Banlais où il y a l'Édicée qui est en train d'être complètement rénovée dans le cadre de l'ANRU. Alors, Denis Turiot, je vous propose d'aller retrouver les habitants de Nevers. On leur a demandé s'ils avaient quelque chose à vous dire, des remarques ou des questions à vous poser. On les écoute. Qu'est-ce qu'ils pensent faire pour essayer de garder un peu la jeunesse sur Nevers ? Mais étant donné qu'il n'y a pas trop de travail, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Donc, je pense que c'est assez difficile. On a une vie plus vivante, plus agréable. Ça soit moins une désert comme ça actuellement. Mais c'est difficile. Le projet de la place Mossé nous tient à cœur parce qu'effectivement, si ça se faisait, ça serait vraiment très bien parce que ça serait un bel endroit. Et donc, on compte sur lui. À quand peut-être plus de stationnement pour le centre-ville ? Permettre aux gens de pouvoir mieux stationner et peut-être également de leur attirer un flux au niveau du centre-ville par rapport aux zones extérieures ? La sonorisation, je crois que c'est en cours de préparation pour sonoriser la ville, pour donner un petit air un petit peu plus joyeux. Redynamiser le centre-ville, faire que les gens y viennent un peu plus. Sinon, il fait ce qu'il peut. Est-ce qu'il pense améliorer pour les sans domicile fixe les hébergements ? Parce que c'est compliqué pour tout le monde et pour les sans domicile fixe, j'ai mon fils qui habite à Mieux-de-la-Gare, la vie est très compliquée à Mieux-de-la-Gare le soir. Lui dire qu'il continue dans la voie qu'il a entrepris. Si vous aviez une question ou une remarque à faire au maire de Nevers, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou qu'est-ce que vous aimeriez lui demander particulièrement ? Comme un peu plus d'attraction dans la ville pour les jeunes et puis les enfants et tout. Développer plus la ville, en fait. Quand est-ce qu'il pourrait faire plus de choses pour les jeunes aussi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées mais aussi beaucoup de jeunes de plus en plus et ce serait bien de développer plus la ville du coup. Voilà. Denis Turiot, on l'a entendu, les jeunes. Au début, la dame commence par dire oui, il faut attirer des jeunes et puis à la fin, la jeune fille dit il faut attirer des jeunes. Alors comment on fait pour attirer les jeunes ? Ça passe évidemment par la question de l'emploi et ça, c'est une problématique que vous avez particulièrement à Nevers mais c'est évidemment pas la seule ville de la région qui a cette problématique. Dans ce que nous avons entendu, nous avons entendu à la fois il n'y a plus de jeunes et à la fois il y a de plus en plus de jeunes. Vous voyez, c'est compliqué quand on est maire et évidemment c'est très difficile d'emmener tout le monde dans la prise de conscience générale. Et puis c'est un cercle vicieux aussi c'est-à-dire que évidemment s'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'emplois s'il n'y a pas d'emplois il n'y a pas de jeunes c'est compliqué de nous en sortir. On voit qu'il y a encore du travail pour changer notre image y compris auprès de nos propres concitoyens c'est-à-dire qu'en fait on est sur des caricatures ou des vieux préceptes et c'est plus ça, c'est faux. Nous avons des jeunes la tranche 18-24 ans c'est plus de 9% de la population de Nevers je parle de Nevers intramuros la moyenne régionale et nationale c'est un peu plus de 6% donc nous en avons il faut démultiplier l'offre de formation que ce soit supérieur on en a parlé il y a le campus connecté une des 13 villes du campus connecté 18 étudiants l'école d'ergothérapie plus de 30 étudiants kinésithérapie 30 étudiants l'année prochaine nous sommes partis en 2014 de 2400 étudiants aujourd'hui nous sommes à presque 2008 avec un objectif de plus de 3000 ces jeunes-là trouvent un emploi sur place et restent vivre sur place parce qu'il n'y a pas plus d'industrie comme l'a dit Dada mais j'invite les industriels on est aussi territoire d'industrie que je copilote il y a plein d'entreprises industrielles qui n'arrivent pas à embaucher il faut aller aux portes ouvertes et il faut battre ces idées L'Anvo Dada c'est le numérique à Nevers à travers notamment l'incubateur on voit cependant qu'il y a des entreprises qui n'ont pas tenu le choc est-ce qu'il faut continuer dans cette voie malgré tout ? Vous savez j'ai été très surpris moi-même depuis l'existence de l'incube l'incubateur numérique 4000 m2 il y a la Banque de France dedans mais si vous enlevez maintenant il y a le village Baïcea avec lequel je travaille beaucoup Luc Meunier c'est vrai que tout cela fait qu'aujourd'hui nous avons presque 200 emplois dans l'incube donc oui ça marche il y a des gens qui viennent après vous savez dans le monde des start-up il y a 30% qui continuent nous c'est l'inverse il y en a 80% qui ont continué c'était assez exceptionnel mais c'est la vie économique c'est pas moi qui ouvre le rideau le matin qui le ferme le soir à l'entreprise d'évoluer nous on lui donne les conditions Il nous reste très peu de temps on va faire des réponses courtes je vais vous montrer une photo vous connaissez ce personnage c'est celle d'Emmanuel Macron alors on vous a longtemps dit macroniste avant l'heure vous l'homme de gauche qui a su rassembler largement à gauche et à droite pour conquérir la mairie de Nevers aujourd'hui vous avez adhéré La République En Marche est-ce que c'est toujours aussi cohérent ? On a eu des messages sur les réseaux sociaux d'habitants de Nevers qui disent on se sent trahi on avait élu un maire sans étiquette on se retrouve avec un maire La République En Marche qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais trahi de quoi ? D'abord moi je ne porte pas une politique nationale à Nevers j'essaye de me faire aider par la politique nationale et manifestement il y a des résultats on en a parlé tout à l'heure par contre la vraie question que je me suis posée c'est est-ce que La République En Marche aurait existé en 2013 ça ne m'aurait pas convenu parce que j'avais quitté le parti socialiste je ne me retrouvais plus dans les partis traditionnels et quand on voit les résultats aux dernières élections c'est toujours le cas que ça soit à gauche ou à droite Vous aviez besoin de reprendre une étiquette ? Je n'avais pas besoin c'est-à-dire que ce que j'ai fait d'ailleurs même le Président de la République me le dit c'était précurseur et lui l'a porté sur un plan national il n'y a aucune incohérence là-dedans finalement moi je me retrouve à titre individuel dans ce qui est porté par contre mon équipe va continuer de rassembler des gens en marche ou pas en marche et j'ai envie de vous dire l'important c'est quoi que je sois en marche que je sois un ex-PS on s'en fiche de ça ça peut perdre un peu les électeurs par moment Écoutez j'invite les électeurs à répondre à la question suivante est-ce que j'ai fait le job en tant que maire ou pas ? Quand on rassemble comme ça à droite à gauche comme l'a fait Emmanuel Macron comme vous l'avez fait à Nevers on tue un peu son opposition du coup est-ce que ça ne tue pas aussi un peu le débat démocratique quand peut-être demain vous aurez comme seul adversaire identifié ou identifiable le Rassemblement national ? Écoutez je ne sais pas si le Rassemblement national viendra parce que le Rassemblement national veut aller là où il gagnera et Nevers n'est pas prêt au Front national et j'y veille et heureusement Nevers n'est pas prêt au Front national parce qu'il y en a une je la contrée et j'ai la prétention de dire que le mouvement alternatif que nous avons mené a baissé le Front national parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas quoi voter ça fait baisser la droite et la gauche aussi ça fait baisser le Front national moi c'est mon objectif je suis un combattant du Front national ça j'entends mais je vous parle de ce débat démocratique qui du coup n'existe plus vraiment pour les prochaines élections municipales c'est très compliqué Ces derniers conseils municipaux nous avons réussi à voter un certain nombre de mesures à l'unanimité absolue donc je me réjouis parce que ça veut dire quelque part qu'une politique locale on peut tout à fait se mettre d'accord au-delà des appartenances ou non politiques et je rappelle qu'en marche comme moi c'est la société civile avant tout c'est les Neverssois qui sont venus prendre les décisions Vous avez remarqué cependant que quand on tue ses opposants politiquement j'entends les oppositions viennent du propre camp de la majorité est-ce que vous regrettez qu'il y ait eu des dissensions des gens qui ont quitté votre majorité ? Non je le savais d'avance Ah bah il fallait pas les mettre sur votre liste Mais vous savez dans tout groupe Vous le saviez d'avance ? Mais je me doutais d'avance Vous les connaissiez ? La vie n'est pas à long fleuve tranquille pas forcément mais je savais d'avance parce que en fait ceux qui sont partis c'est 20% mais ceux qui sont restés c'est 80% Alors ça c'est vous qui faites les comptes je vous fais confiance là-dessus on va regarder parce qu'on vous a demandé un selfie dans un lieu de votre choix à Nevers et vous avez choisi la porte de Paris Rénové Alors il nous reste moins d'une minute Dites-nous pourquoi ? Alors ça serait prétentieux si je disais que c'était le triomphe de Nevers mais c'est notre acte de triomphe Pour moi c'est le symbole surtout d'une rénovation entamée de la ville c'est compliqué Il faut du temps Il faut surtout réunir des budgets mais voilà j'ai parlé tout à l'heure de toute la politique de rénovation qui est visible Pour moi c'est un symbole et beaucoup de Nevers se prennent encore en selfie eux-mêmes même si je ne suis pas là Merci Denis Thuriot d'avoir accepté le principe de cette émission La semaine prochaine à votre place Merci de nous avoir suivis aujourd'hui Dans un instant le point sur l'actualité régionale suivi de la partie nationale de Dimanche en politique Francis Letellier reçoit Jean-Baptiste Djebari le secrétaire d'Etat chargé des transports Bon dimanche à tous